Dans le fond, on fait une vidéo pour vous célébrer les 35 ans entre le Bige et Logique. Attention, c'est parti! Alors moi, je ne suis pas partie avec Logique, parce qu'à l'époque, ça s'appelait l'Agence Québec-Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse. Et oui, car c'est le 31 mai 1984 que l'Agence Québec-Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, grande sœur du Bige et de Logique, est créée. Suite à un accord entre les deux gouvernements, il va permettre à des milliers de jeunes de ces territoires d'enjamber l'Atlantique pour réaliser leur projet. En 1996, le Bige voit le jour à Bruxelles et intègre dans ses locaux l'AQWBJ. Bureau international. En 2007, du côté du Québec, Logique est créée et regroupe plusieurs offices dont l'AQWBJ, qui devient alors l'Office Québec-Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse. Les offices jeunesse internationaux du Québec. Ce sont quelques années plus tard que l'AQWBJ fusionnera officiellement avec Logique. Aujourd'hui, célébrons les 35 ans d'une relation riche et forte entre la Wallonie-Bruxelles et le Québec. 35 ans qui ont permis à plus de 25 000 jeunes de réaliser leurs projets et d'améliorer leur parcours. Éric, Bernard, Marc, Victoria, Sandrine, Luc, Isabelle, Edwine, Jacob, Maxime, Sylvie, Carmen, Manu, Charlotte, Benoît, Rallye automobile, Une conférence sur le racisme, Une mission sur le théâtre forêt, La ferronnerie d'art en architecture, Représenter la gastronomie autochtone chez les Belges, Un stage dans le cinéma professionnel, On a fait une visite d'études en 2013 autour de la thématique des inégalités sociales, On a fait des projets avec des jeunes de quartier de l'ouvrement sociaux, Une mission exploratoire sur le travail communautaire. C'était 1991, 91, pour parler québécois, Le Québec organise une première grande rencontre des travailleurs de rue à Montréal. On a eu la chance, grâce au Bige, d'aller à Montréal pour voir un peu ce qui se fait là-bas, du coup, dans le domaine. Les discriminations qui peuvent y avoir, mais en lien avec les médias. On a rencontré toute une série d'associations et d'acteurs de terrain à Montréal. Ça nous a permis de développer des projets éventuellement au niveau local, ou national, ou international. C'était d'aller faire un brunch événementiel avec Tony Verde, qui était le chef du bistrot L'Anvers, en plein cœur du centre-ville de Mons. On a rencontré des professionnels d'un même milieu, où la réalité est complètement différente. En 1998, je n'avais jamais vu de théâtre de rue. J'étais allé voir un spectacle dans un appartement. J'avais vu des petites formes, de la danse, tout nu. Pas que c'est si nouveau que ça, mais bref, ça m'avait intéressée. On a pu se promener à Montréal et voir notamment le premier café zéro déchet. On a rencontré les propriétaires, qui nous ont parlé des défis auxquels ils faisaient face. Je me suis occupée des enfants handicapés. Monter un camping pour des chaises roulantes, et qu'ils puissent se mouvoir et bouger avec leurs chaises, dans une tente, c'était fabuleux. C'est la création d'un réseau international de travailleurs de rue, qui existe aujourd'hui sous le nom de Dynamo International, et qui regroupe des travailleurs de rue de 51 pays. J'ai été engagée pour relancer cette épicerie, dans laquelle j'ai voulu, dès le départ, que ce soit une équipe multirulturelle. Nous avons une dizaine de nationalités. On parle au moins dix langues, rien qu'un au sein de l'équipe. Et c'est une manière aussi pour accueillir tous les publics qui viennent acheter chez nous, pour casser le racisme de manière quotidienne. On a choisi que la spécificité de notre café, ce serait zéro déchet, parce que c'était déjà quelque chose qui était super ancré dans nos vies. Puis je leur ai dit que j'ai eu la chance, en 2018, d'aller représenter la gastronomie autochtone en Belgique. Ça rajoute un beau gros point en surlignée jaune dans mon CV. Ça m'a apporté beaucoup plus les cinq semaines à Tadoussac qu'une année de service militaire. Ça a eu un impact direct sur mon métier, vu que par la suite, je me suis investie dans le mouvement contre le discours de haine. En fait, j'étais revenue en me disant, je peux faire strictement ce que je veux. Ça m'a amené à me dépasser. Et que quelque part ensemble, on est plus fort. J'ai les anciens documents de 1984, Agence Québec-Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, fiche de candidature. On a vraiment envie de poser sa candidature pour l'année prochaine. Bonne fête! Ah oui, mes amis les marionnettes, Chanché et Nanes souhaitent un très joyeux 35 ans. On se revoit dans 35 ans, même heure, même jour. Joyeux anniversaire! Et je vous rappelle quand même que les frites, c'est meilleur avec de la mayonnaise. Sous-titrage Société Radio-Canada